Le ticket du côté du Real Madrid, c'est Eden Hazard qui a totalement raté son match. Justement, on va s'intéresser à Eden Hazard. Hazard au Real, est-ce un fiasco tout simplement ? NUL ! NUL ! NUL ! OU LA FOI NUL AU CARÉ ! Il était annoncé comme le successeur de Cristiano Ronaldo. Deux ans plus tard, c'est l'égérie de McDonald's. La descente aux enfers d'Eden Hazard a été terrible en termes de carrière, en termes d'images et aujourd'hui, à travers plusieurs chapitres, on va essayer de voir quels sont les moments fatidiques dans la carrière d'Eden Hazard du côté du Real. J'ai juste envie de... Allez, on commence avec Hazard. Avec le foot avec ce nouveau maillot. Là, on ne voyait pas trop qu'il était gros encore. Il était bien là. Comme vous l'avez dit, c'était mon rêve. L'émotion des parents, c'est logique. Pour le Real Madrid. Et maintenant, je suis là, voilà. La tête de Perez. Attends, je reviens en arrière. Merci. Merci à tous. Qu'est-ce que j'ai fait, bordel ? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? Il avait déjà deviné, Florentino, qu'il était en train de faire une connerie. Après, quand les joueurs disent « Oui, j'ai toujours rêvé d'être au Real », mais ils le disent tous, parce qu'on dirait que ça fait bien que ce soit au Real ou au Barça. T'as l'impression qu'ils ont tous rêvé d'aller dans ces clubs-là. Et pourtant, des fois, tu les retrouves plus jeunes avec les maillots du rival. Ça, c'est de la politique. C'est du politiquement correct. Et alors là, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Hazard va sur le terrain, en fait, les supporters du Real ne scandent même pas son nom. Ils scandent le nom d'un Mbappé. Ça avait créé un petit malaise. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc ça, voilà. Bon, après, il va faire ses petits jongles. Là, jusqu'à... Ouais, il fait les tours du monde et tout. Non, mais il est propre, techniquement. Le style était quasiment plein, en plus. Les gens voulaient vraiment du lourd, quoi. Pas en termes de poids, en termes de niveau, évidemment. Donc ça, voilà. Ce sont les meilleurs moments d'Eden Hazard avec le Real parce qu'à ce moment-là, on était tous hypés par le prodige belge. On avait vu ce qu'il avait fait du côté de Chelsea, ce qu'il avait fait à Lille, ce qu'il avait fait avec son pays. On s'était dit, voilà, c'était le type de joueur qu'il nous fallait pour remplacer Cristiano Ronaldo. Mais malheureusement, on va arriver au deuxième chapitre. C'est le poids. Les avant-matchs. Vous savez, les matchs amicaux durant l'été. On remarque quoi ? Ben, merde, le mec, il n'est pas très affûté. On dirait un peu Higwain. Donc il y a plusieurs photos. Il y a celle-là. Il ne s'est pas truqué. Là, par exemple, celle-là. Celle-là, on voit que le gars n'est pas fit. Et puis, il y en a une pléthore de photos qui vont contre Hazard. Alors, il y a eu des photos-montages. On en a tous joué. Mais regardez-moi ça. Ce n'est pas digne d'un footballeur. Ce n'est pas digne d'un footballeur. Déjà, on s'était dit, merde, le gars, il rêve d'aller au Réal. Ça fait des années qu'il lit de côté de Chelsea. Quand tu vas signer dans un club comme l'Oréal, un transfert, ça peut mettre jusqu'à six mois, voire un an à se réaliser. Je m'étais dit, bon, qu'est-ce qui lui arrive ? Le gars, il n'est pas motivé. Il a peur. Qu'est-ce qui se passe ? Là, vous voyez, ça parle de 7 kilos en plus. En trop, pardon, moi, j'ai vu jusqu'à 9 kilos. C'est-à-dire que le gars, quand même, il a fait n'importe quoi. Ça, c'était le deuxième acte. Troisième acte, les blessures. Ben oui, évidemment. Tu bouffes comme un cochon les pizzas, les McDo, etc. Tu arrives à les 10 kilos en trop. Eh bien, voilà, tu arrives blessé. Alors, au début, tu te dis, bon, le gars, il n'a peut-être pas l'habitude des entraînements du Réal. Parce que tu regardes par le passé, beaucoup de joueurs ont été blessés. Tu as eu Garrett Bale, tu as eu Kaka. Mais bon, les joueurs jouaient quand même pas mal de matchs, beaucoup de buts. Par exemple, Kaka, on le critique, c'est 40 buts, 40 passes décisives. Garrett Bale, on le critique, c'est plus de 100 buts avec le Réal. Et je crois que c'est 80 passes décisives. Hasard, c'est que 4 buts. Donc là, on est très, très loin de ces deux monstres. Donc là, au début, on se dit, bon, un peu de malchance, etc. Par contre, quand au bout de 6 mois, 1 an, tu te dis, bon, le gars, il n'a pas enchaîné 4 matchs d'affilé avec le Réal. Il enchaîne les blessures. Tu te dis, bon, il y a deux choses. Déjà, le psychologique. Le gars a l'air apeuré de jouer au Réal. Ou alors, il a atteint son objectif. C'est-à-dire qu'il y avait son nom floqué sur le maillot, point barre. Puis la deuxième, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hygiène de vie. Il n'y a pas de coïncidence. Quand tu manges comme un cochon, ton corps, à 30 ans, ne te pardonne plus comme à 20 ans. Donc, c'est un mec. On t'entend, les joueurs de Chelsea qui ne s'entraînaient jamais, aujourd'hui, ils payent. Et tu as beaucoup de joueurs comme ça dans beaucoup de sports. Des joueurs qui ne se sont pas entraînés et qui veulent s'entraîner plus tard, c'est trop tard. Le corps s'est habitué à cette hygiène de vie, à ce rythme de travail. C'est trop tard. Hasard, il ne retrouvera plus son niveau d'avant. Là, on arrive au quatrième chapitre. Tous en cuisine. Donc, l'émission de Cyril Lignac. Alors, je ne sais pas quand c'est... Moi, j'avais tourné la vidéo en octobre. Donc, c'était peut-être pendant le deuxième confinement. C'est l'émission de Cyril Lignac qui avait cartonné, là. Donc, pendant les confinements. Et là, Eden Hazard. Alors, il arrive tout sourire. Normal, on parle de bouffe. Ouais, il jubile. Ouais. Et Ara, c'est très mauvais. Parce que déjà, le Real, les fans du Real, peuvent prendre ça pour une provocation. Sachant que le gars est critiqué depuis un an et demi à cette époque-là par rapport à son poids. Par rapport à ses blessures. Donc, le gars, déjà, tu as l'impression qu'il n'est pas très fuité d'aller dans ces émissions-là. Mais en plus, son agence de com', parce que ce gars-là, comme tous les footballeurs, est entouré d'une agence de com'. Mais quelle idée d'aller le mettre dans une émission de cuisine, alors que la première chose pour laquelle il est critiqué en Espagne, c'est son poids. Donc, déjà, la gestion de carrière, l'agence qui l'entoure, c'est une catastrophe. S'en suivent des nouvelles blessures, des petits buts par-ci, par-là, mais qui ne dépasseront pas les 4 ou 5 buts, vous inquiétez pas. Et on arrive bientôt à la fin de l'histoire. C'est Zidane qui lui fait confiance, qui le fait entraîner pendant un mois sans faire de match, pour être sûr qu'Eden Hazard sera prêt, justement, le dernier sprint final de la saison. Et là, il y a l'élimination contre Chelsea, qui est d'ailleurs totalement méritée. Et là, il y a ces images terribles. Hazard qui est mort de rire avec ses anciens coéquipiers, après deux prestations totalement minables. Donc ça, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Déjà pour nous, moi j'étais furaxe de voir ça. Certains disaient, mais non, c'est normal, il voit ses anciens amis. Mais Zidane, il ne l'a plus remis titulaire jusqu'à la fin de saison, à partir de ce moment-là. C'est pas une coïncidence. Donc voilà, le gars, de tout le temps à jamais, n'a pas été malin. J'ai l'impression qu'il n'a jamais pris le Réal au sérieux. C'est pas un gars qui est ambitieux. Voilà, il voulait le Réal, il a eu le Réal, point barre. Après la bouffe, je m'en branle. Les entraînements, je m'en branle. L'image que j'envoie de moi-même, je m'en fous. Donc le gars, ça a été une catastrophe de A à Z. Et enfin, le dernier chapitre de Dan Hazard. Alors j'espère que les prochains, parce qu'apparemment, il va rester du côté du Réal, seront meilleurs. Mais le gars, tu te dis, toujours plus bas, quoi. Légérie de McDo. Alors, je sais que c'est par rapport au fait qu'avant, il était surpris en train de manger des hamburgers. Du coup, ils ont joué sur ça. Mais pareil, j'en reviens du coup à Tous en Cuisine. T'es critiqué par le Réal, t'es critiqué par tous tes fans. Ça fait deux ans que tu es nul, nul, Hazard. Il te permet de refaire une pub sur de la malbouffe. C'est-à-dire que le gars, maintenant, est associé à la bouffe. C'est ça le plus triste. Hazard, c'est la malbouffe. Par exemple, Ronaldo, tous ces joueurs-là qui sont fuites, ça va être des trucs bio, des trucs sur la musculation, tout ce genre de... L'hygiène de vie propre. Hazard, c'est tout l'inverse. C'est devenu l'égérie de la bouffe. Voilà, de la malbouffe. En l'occurrence, McDo. Donc, c'est catastrophique parce que là, il ne fait rien pour arranger son cas, quoi. En termes d'image, pareil. Puis, t'es embauché par le Réal. Le Réal, ça a une image de classe, de marque. Ça n'a rien à voir avec McDo. Donc, quoi qu'il fasse, maintenant, en fait, quoi qu'il fasse, étant donné ce qu'il a fait pendant deux ans, que ce soit ses prestations qui ont été absentes, minables, ses blessures, son hygiène de vie, sa communication, tout a été raté depuis deux ans. Même si, on va dire, pendant la prochaine année, il fait une très bonne saison, ça n'effacera jamais ce désastre d'Edan Hazard, annoncé comme le successeur de Cristiano Ronaldo et qui termine comme l'égérie de McDonnell. Je ne sais plus quoi dire sur ce joueur, je suis complètement dépité. Et moi, qui voulais qu'il parte cet été, apparemment, il va rester, Ancelotti compte sur lui, toujours pareil. En plus, il est capable de faire un grand euro avec la Belgique parce qu'il n'aura pas la même pression qu'avec le Réal. Maintenant, avec le Réal, la pression sera multipliée par 10 par rapport à son arrivée. Parce que déjà, tu as la pression quand tu joues au Réal, mais quand tu as été mauvais et honteux pendant deux ans, c'est encore pire. Donc, voilà, les amis, je pense que ce sera ma dernière vidéo sur lui, où je cible vraiment son hygiène de vie, etc. Je n'ai pas envie d'avoir ses avocats sur le dos et tout. J'ai essayé de rester poli, justement, exprit pour ça. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve maintenant pour les équipes de l'Euro, de la Copa America, parce que ça y est, les compétitions internationales vont bientôt commencer. Ciao, les amis ! NUL, Hazard ! NUL ! Sous-titrage ST' 501